salut à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous présenter un modèle de chez tony ruot le modèle de berger alors je reste dans les couteaux corse parce que celui que j'ai présenté avant dans l'autre vidéo était aussi un couteau corse enfin couteau corse c'était pas un couteau qui est fabriquée en corse c'est un couteau type corse on est dans le modèle berger donc il y avait longtemps que je voyais des parutions de tony ruot j'aimais bien ce qu'il faisait et j'ai réussi à en avoir un qu'il avait fait il prend pas de commande aujourd'hui tout est fait à rapport enfin il fabrique et puis après il met en vente donc pour présenter ce couteau on est en acier en carbone en xc100 donc c'est un acier qui est beaucoup utilisé dans le métier de la coutellerie enfin de la forge c'est un acier qui monte qui a un taux de carbone de 1% donc c'est un taux de carbone assez élevé et on a une trempe sélective qui est fait dessus je sais pas si alors il ya deux possibles de trempe sur ces couteaux là c'est soit une trempe à l'eau soit l'huile c'est beaucoup l'huile qui est utilisée aujourd'hui mais il ya la possibilité des deux types de trempe donc trempe sélective on voit la débarcation je m'en suis pas encore servi je l'ai empoche depuis hier j'ai pas pu m'empêcher pas pu attendre et du coup avec ce type de lame alors on monte dans une dureté qui est très élevé parce que sur ces acier xc100 on monte jusqu'à 63 hrc quand la trempe est bien faite on monte quand même assez haut donc ce qui en fait une lame avec un taux de dureté assez élevé enfin très élevé même on est sur un brut de trempe comme il explique dans sa fiche alors il a fait les choses j'aime bien ces petites fiches explicatives donc du coup il a expliqué je vous cache même pas le prix le berger le système de blocage c'est le tonilogue donc c'est un système qui l'a développé je vous le présenter et puis l'acier xc100 et puis les plaquettes que je vous ai expliqué qui sont en bélier avec des rivets laiton et une rosace laiton qui fait lui même donc il fait une petite fiche d'identité de ses produits ça c'est voilà j'en parle souvent dans mes vidéos mais c'est vachement bien parce que au moins ça permet de retrouver les éléments il a une petite carte après voilà avec ses coordonnées alors le principe de ce couteau là et c'est assez particulier vous avez un système ce qui appelle lui le tonilogue parce qu'il a inventé ce système là c'est un système de poussoir latéral en fait il a un rivet qui est traversant et il a fait cette pièce au côté pour pouvoir faire basculer cette espèce d'épingle en fait un peu en corde de piano en fait qui passe dans cette taule pliée alors c'est assez particulier comme montage je sais pas si on verra en fait il a mis un système de double rivet la tige passe derrière la partie derrière cette partie taule pliée et il a calé après il y a un petit retour qui est fait entre ces deux rivets pour maintenir le ressort en fait donc c'est un ressort en fait c'est un peu le principe si vous connaissez les faroles le système farol est un peu monté un peu dans ce principe là enfin c'est pareil une bague comme ça qui passe qui bloque au dessus de la lame en fait il ya une encoche qui fait pour bloquer le système donc le système il est suivant on vient basculer pour faire relever la pièce ça libère la lame et ça fonctionne très bien et ça se claque très bien surtout j'adore le bruit je connaissais pas du tout ce système là enfin il est le seul c'est lui qui l'a développé chacun des systèmes plus ou moins différents alors ce qui est particulier ce scoutou là donc voilà on est sur une tôle pliée voyez le système il a même passé à une pièce dedans un peu comme pour passer un lacet mais qui est travaillé aussi quoi on dirait un peu une comme une pièce écrasée un petit peu qui est légèrement cintré arrondi qui est travaillé travaille beaucoup laiton donc tôt le plié il a fait un guillochage qui est plutôt joli qui est esthétique qui est simple esthétique je pense qu'il fait ça avec une genre de dremel un petit peu donc on voit que c'est fait la main quand on regarde à la loupe on voit les détails mais c'est de manière générale voilà c'est bien uniformisé c'est joli il ya beaucoup de boulot sur ce couteau mine de rien vous avez eu le prix tout à l'heure 250 euros mais il ya un boulot de malade à dessus il a fait un système alors ça c'est que les plaquettes sont toujours plus courtes ça fait un semblant de mitre avant entre guillemets qui vient après habillé enfin je pense qu'il passe ça à la dremel en fait il ya un motif qui est fait en surface pour donner un peu de fantaisie voilà qui fait avec un outil après je pense que c'est fait la dremel voyez le la rosette c'est pareil j'ai vu de séparation c'est lui qui l'a fait lui même il vient travailler sur rosette même voilà c'est joli c'est vraiment c'est beaucoup de détails cette petite pièce qui a été rajoutée c'est pareil en fait elle est traversante on voit un peu le détail par derrière en fait donc c'est pareil c'est lui qui l'est fait il ya un boulot de malade là dessus taillé les plaquettes ou enfin c'est super bien fait c'est très joli donc la tôle plié sur une partie découpé après autour de la fausse mythe entre guillemets après il vient passer des arrêtes donc son logo qui a été mis sur le ricasso bon contrairement ce que j'aime pas trop effectivement ça bouffe un peu de l'âme et là sur ce couteau là je trouve pas ça gêne donc on est sur une mouture partielle ce que j'aime beaucoup c'est ce petit onglier l'a fait avec un rivet ça je trouve ça bon je sais j'adore je comprends pas qu'il n'est pas d'autres qui reprennent ça je trouve ça vraiment sur sa top ça fait une petite fantaisie mais par contre ça marche très bien avec l'ongle on le chute très bien donc ça claque bien ils sont superbes ce couteau c'est vraiment un très beau produit plaquette donc c'est du bélier qui est un petit peu de marque de suivre enfin voilà c'est ce qui fait le charme du produit on a en surface un petit peu de croûte de bélier un petit peu donc c'est pas en c'est juste en surface c'est pas à l'intérieur de la plaquette la plaquette est pas fondue c'est juste en surface de plaquette donc il n'y a pas un produit qui est pareil un chaque produit différent alors celui ci assez compact je suis un modèle qui fait 173 mm longueur ouverte donc c'est un petit modèle bon c'est pas pour me déplaire comme à chaque fois j'aime bien les petits modèles mais après il en a des plus grands et la lame fait 75 mm ouverte et puis après j'aime bien son logo là ce logo ce R majuscule de Rio et voilà qui est vraiment très très beau donc c'est vraiment pas trop de focus ça fait mal c'est vraiment une belle pièce la prise en main est top quoi vraiment il est magnifique je m'en suis pas encore servi à table donc voilà un petit peu pour présenter ce modèle alors il a des rondelles on les voit à peine mais j'ai regardé bien il y a des petites rondelles alors je sais j'ai pas demandé puis il n'a pas marqué sur son descriptif il y a des petites rondelles donc la lame n'est pas marquée trempe sélective j'en ai parlé guiocha joué effectivement et puis voilà un petit peu pour présenter ce pouton là je profite de cette vidéo alors pour remercier sur youtube schlas gaétan qui avait fait qui avait parlé de moi dans ses vidéos qui fait aussi qu'il avait présenté un modèle de chez tony aussi parce qu'en fait qu'à chaque fois que je fais des parutions je regarde un petit peu qui a fait quoi sur sur ce couteau lit là et je suis retrouvé je suis effectivement je suis tombé sur ce site internet qui présentait effectivement un autre modèle de chez lui en fait donc c'est comme ça que j'ai vu ses parutions j'ai regardé un peu ses parutions donc je remercie gaétan thibault effectivement qui a parlé de moi sur youtube et puis des différentes chaînes avec qui qu'il aimait bien regarder donc voilà ça m'a permis de le connaître aussi un petit peu et puis j'ai regardé aussi ses chaînes donc voilà je vous invite à aller le voir aussi il présente un autre modèle de chez tony donc voilà je voulais le remercier et je voulais aussi remercier les gens qui regardent ma chaîne parce que ça fait quand même petit moment où je présente des couteaux alors je les présente pas tous j'ai dépassé la barre des 50 000 alors ça paraît pour moi c'est énorme bon après ça paraît peu dans le monde de youtube parce que voilà il ya des gens qui font ça limite en une semaine je suis toujours un peu épaté de voir les chiffres effectivement c'est impressionnant la preuve que ça plaît il ya des gens qui me contacte à des fois pour avoir des renseignements ou pour me dire que j'ai dit des conneries donc c'est très bien faut pas hésiter ça m'arrive de dire des conneries donc du coup je reçois des messages de temps en temps donc j'essaie d'y répondre après dès que possible mais voilà après le but c'est d'échanger et voilà j'ai pas de problème là dessus quoi donc moi je fais ça par plaisir je sais pas un truc que je fais pour présenter tout ce que j'achète c'est le but c'est de partager parce que la coutellerie c'est vraiment un milieu de partage et j'aime tellement ça au jour d'aujourd'hui que voilà je j'ai envie de partager cette passion là en fait quoi et bon je vois que je suis pas tout seul quand je vois les parutions sur facebook et tout ça on est quand même nombreux au jour d'aujourd'hui dans fans de couteaux etc beaucoup de gens sont intéressés par la coutellerie la coutellerie d'art comme ce modèle custom voilà aujourd'hui il ya tellement de possibilités de mécanismes différentes enfin l'interprétation d'un couteau pliant elle est vraiment elle peut s'interpréter à l'infini quoi c'est vraiment impressionnant quoi donc voilà après je voulais aussi parler dans cette vidéo va être un peu plus long que d'habitude je voulais parler aussi des autres vidéos que je vais faire derrière je rebondis aussi toujours sur les les housses donc il m'a confirmé effectivement c'est une housse de chez chantal trocmé elles sont toujours c'est impressionnant j'adore ces housses elles sont magnifiques beaucoup de couteliers maintenant travaillent avec avec chantal j'en ai d'autres aussi j'ai d'autres couteaux que je ne vous ai pas présenté mais que qui sont faits avec des housses de chez elle c'est super bien fait c'est magnifique honnêtement c'est génial d'avoir un couteau avec une housse comme ça parce que vraiment ça participe au plaisir quoi et c'est impressionnant ce qu'elle fait quoi donc voilà il faudrait que je fasse une vidéo sur les housses de chantal cremé je commence à avoir un petit paquet et je voulais faire je ferai alors plusieurs vidéos à venir sur d'autres couteaux mais en fait j'ai pas présenté tous les couteaux que je commande ou que je reçois etc je représenterai d'autres couteaux sur les différents aciers damas etc parce que j'ai des modèles qui sont arrivés qui sont très jolis alors j'ai déjà parlé de ce couteau lié de nicolas mais je referai des publications je vais pas présenter à chaque fois que j'achète un couteau chez lui j'en achetais déjà plusieurs et bon je vais pas faire à chaque fois des publications sur nicolas cowell il est présenté aussi sur son site mais par contre je ferai une vidéo sur tous les types d'acier ça c'est un acier de chez philippe ricard qui est qui est terrible avec des plaquettes en koa voilà j'en ferai des publications sur d'autres couteaux mais qui vont enfin ça va recouper un peu les vidéos en fait c'est à dire les produits que j'ai déjà présenté ou que j'ai pas présenté donc lui j'en ferai une vidéo sur ce sur les modèles plutôt pour les damas c'est pareil sur un autre sur d'autres modèles que j'ai reçu mais que j'ai pas présenté de la forge à manu et c'est pareil j'en ai recommandé pas mal d'autres parce qu'il a des bois qui sont intéressants il y en a pas un qui est pareil là ça c'est un deux clous mais voilà j'en ai j'en ai pas mal à présenter alors je ferai une publication sur les différents bois donc la boîte genévrier pour celui ci les bois de koa etc enfin je ferai une publication que sur les bois les bois stabilisés les bois naturels etc et après sur le tout les matériaux qu'on peut utiliser en côté parce que je suis aussi passionné que dans les matériaux que dans la coutellerie voilà j'aime bien retrouver des essences différentes ça m'arrive d'acheter quatre cinq fois le même couteau parce que le bois est différent bon je les présente pas chaque fois parce que ça va faire double onde mais voilà c'était pour expliquer que je représenterai d'autres d'autres modèles près de d'autres artisans et puis je ferai après avec des thèmes sur les damas sur les systèmes d'ouverture ça a déjà été fait voilà je ferai le mien donc voilà un petit peu donc j'en remercie tony pour ce magnifique couteau il est magnifique je l'empoche depuis que j'ai reçu et j'espère arriver en choper d'autres dans les mois à venir parce que vraiment j'adore il a un couteau qui est magnifique c'est le berger aussi enfin le rino pardon ça c'est le berger il ya la rhino et après il fait des deux clous si un peu plus simple un peu moins cher que celui ci mais un système de clous voilà le système est vraiment pas mal c'est vraiment je sais pas comment il a pensé un truc pareil mais bon et on est sur une lame de 2 mm d'épaisseur aussi pour revenir dessus on est une lame assez fine je suis pas fan des lames fines mais là honnêtement ça lui va bien honnêtement c'est vraiment très très joli modèle donc voilà pour présenter ce modèle de tony ruo et là j'ai sa carte après vous retrouverez ses coordonnées mais bon les publications sur facebook il a deux adresses à facebook et vous le communiquez avec lui enfin il fait des parutions sur les ventes sur ce qu'il met en vente dans le principe il fait pas de deux commandes parce que c'est très énergivore et ça je peux le comprendre donc voilà je vous dis à bientôt merci à vous au revoir